A droite, droite, toujours sur deux colonnes. Ils n'ont aucune expérience dans l'armée, mais pendant 5 jours, ces jeunes ont décidé de revêtir l'uniforme militaire. Plongés au cœur du quotidien d'un soldat, ici, au RICM de Poitiers. Non, mets le piqué, mets-le dedans. Voilà. J'ai déjà monté des tentes en randonnée, mais bivouac militaire comme ça, j'ai jamais fait. C'est la première fois, donc c'est une bonne expérience à faire. Alors, pour ces 20 jeunes, l'exercice d'apparence simple se révèle fastidieux. Mais pas d'autre choix que d'être méticuleux, car ils vont passer la nuit sous la toile. Une fois qu'on sait qu'on va dormir dedans, on est plus précis, plus minutieux. Mais on va éviter de prendre la pluie, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Ce stage permet à ces volontaires de tester la vie régimentaire. Être au plus près, comme ici, les yeux grands ouverts face à cette simulation de combat. C'est assez impressionnant. On entend des bruits de feu de partout, on ne sait pas trop où donner l'œil. Le tir, ça reste quelque chose qui fait brûler les yeux. J'espérais voir une séance de tir. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont déjà engagé des processus de sélection. Mais ici, vraiment, pour nous, c'est de les faire découvrir pour confirmer leur motivation à nous rejoindre. C'est exactement ce que recherchait Tiffany. Une expérience unique pour goûter à la saveur d'être soldat, même à l'heure du repas. Quand on est pas sur le terrain, on a une ration. La ration, vous avez le menu qui est affiché devant, avec un petit emballage, tout est marqué dessus. Franchement, c'est très bon, ça fait combien plein chez nous, quasiment. Et de manger comme ça, dans la nature et tout, c'est pas mal. Des conditions spartiates, qui ne semblent pas la décourager. A seulement 21 ans, son choix est fait. Moi, je savais que je voulais aller dans l'armée, mais après, j'avais jamais vraiment fait une période en matière d'une semaine à l'armée. Et là, justement, je suis sûre de vouloir vraiment rentrer dans l'armée, parce que ça me plaît le côté collectif, le côté strict aussi. Ce vendredi marquera l'épilogue de leur aventure. Ces jeunes repartiront avec un diplôme. Mais surtout des souvenirs plein la tête, avant peut-être de s'engager.